un pur du parti de l'unité et du rassemblement et moum le nu c'est que le moum le Bonsoir, Onorab, ça va ? Vous allez bien ? Ça va ? Bien. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? 8 mars, Journée de la Femme, communément aussi après Journée Internationale de la Femme, c'est-à-dire qu'on a eu l'Assemblée Nationale, avec l'honorable député à Sornaba, qui est une pure partie de l'unité et du rassemblement. Honorable Amelou Bekte, avec le fils du bureau, accueillir nous aussi vraiment. Merci beaucoup de cette disponibilité. Merci beaucoup, Aïcha. Je suis venu à la télé-secrétaire du CET-TV. Je suis heureuse de vous répondre à cette invitation par rapport à l'émission de la Femme 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 de la Femme. C'est important, dans cette quatorzième législature, où il y a des députés de la Femme 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 de la Femme. Il reste de trop jeunes, de plus jeunes. Et bien ce que ça veut dire? Ce qui est certaine, c'est peut-être même, mais ce n'est pas le droit de soutenir la Femme de la Femme. A moi, de montrer lesquels que la Femme de 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 la Femme. A travers ce qui se passe Ils ont envie, je dirais, de manière générale. En particulier les jeunes femmes, elles ont envie de voir un meilleur Sénégal. Alors, êtes-vous mariée ? Avez-vous des enfants ? Non, pas encore. Je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants. Mais peut-être que ça va venir très prochainement. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est pas facile. La tâche avec la responsabilité, c'est-à-dire que la politique est très forte. C'est-à-dire que j'ai toujours été mon combat depuis le bas d'âge. Avant, j'avais une responsabilité en tant que députée. Plus particulièrement en tant que Benjamine de l'Assemblée. J'ai travaillé dans des associations de jeunes, pour défendre ce que j'ai fait pour les jeunes. Exemple, ce que j'ai dit, c'est que j'ai regroupé toute la jeunesse politique sénégalaise. D'ailleurs, je suis la vice-coordinatrice de ce réseau. J'ai retrouvé autour d'un réseau du droit de participation. Avant d'élections, avant locales, avant d'élections législatives. Donc, c'est-à-dire que j'ai regroupé toutes les règles de l'Union. Parce que c'est le combat de la société, c'est le combat de la société. J'ai joué sur l'Europe. En tant que jeune, en tant que femme jeune, nous avons une responsabilité pour l'Union. Nous avons une responsabilité pour l'Union. Nous avons une responsabilité, peut-être une responsabilité, et nous avons une responsabilité pour changer notre quotidien. Parce que nous sommes dans le Sénégal, qui est un pays qui est majoritaire, et nous avons une responsabilité pour nous retrouver. Donc, nous avons un droit de changer, un droit de changer. Nous avons un droit de changer. Nous avons un droit de changer. Nous avons un droit de changer. Personnellement, je reste là. Nous avons une responsabilité, avant d'être conseillère municipale, avant d'être députée à l'Assemblée nationale. Parce que tout passe après. Oui. Mais ce qui va rester, c'est l'être. C'est surtout en tant que jeune, surtout en tant que jeune sénégalais, ce qu'elle est en train de faire, et ce qu'elle va faire pour le Sénégal. C'est important. Alors, vous avez une politique depuis 2017, sous-moi, ou bien avant, vous avez une politique parce que je pense que vous avez une politique politique et vous avez une politique et vous avez une politique. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme sénégalaise, il y a une politique politique et la femme sénégalaise, vous avez une politique ou une politique ? Non, il y a une politique politique. Mais, il y a une politique et une politique politique. Et il y a une politique politique et il y a une politique, il y a une politique politique et il y a une politique politique. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple du Sénégal, il y a des combats qui ont été menés par des femmes, des femmes très responsables, des femmes sociales, des femmes qui ont su quand il était temps que la femme sénégalaise a été responsable dans la société. Les femmes sénégalais, qui ont tous les combats qui ont été menés dans la société sénégalaise, qui ont été menés par l'engagement de la politique politique. Si on a eu des générations qui ont été menés vers les années 2010, on a eu la loi sur la parité. Cela a été fait et si on a eu la parole et si on a eu la parole en matière de responsabilité des femmes, on a eu la parole parce qu'elle a eu la parole parce qu'elle a eu la parole et 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 qu'elle a eu la parole pour faire une assistance pour les femmes. Mais ce que vous avez à moi, jusqu'à présent, c'est que les femmes en tant que couches essentielles dans la société sont les plus grandes pour les femmes que nous étions et qu'elles ne sont pas nous sommes tous les hommes et de faire ce que nous nous avons tous les hommes pour permettre que nous sommes capables de jouer ce rôle. Parce qu'avant d'être femme politique, c'est une femme sociale. Oui. C'est la société. C'est ce qu'on a dit, c'est que la femme est le baromètre de la société. La société, si on a une société, c'est la société. Comme nous sommes majoritaires de la société sénégalaise, ils ont un engagement, ils ont un engagement, ils ont un engagement, ils ont une responsabilité et ils ont un engagement, ils ont un engagement. C'est important. Alors, les députés sont des assemblées. Ce qui se passe à l'Assemblée, c'est ce qui se passe à l'Assemblée, c'est ce qui se passe à l'Assemblée, c'est la prestation des femmes qui sont à l'Assemblée. Oui, la prestation des femmes à l'Assemblée, c'est la prestation, c'est ce qui se passe. Dans toutes choses, il y a des choses à ne pas faire. C'est ce qui se passe à l'Assemblée. C'est ce qui se passe à l'Assemblée, pour l'Assemblée, et pour se sentir plus haut et beaucoup. T'aimait de ne pas existe, ce qui est ce qui est possible de la représentation des femmes d'une qui se passe. Mais ce qu'on dit, c'est ce qui se passe à l'Assemblée, c'est une politique, c'est une politique, de ce qu'elles se font. pour que l'on soit à l'Assemblée Nationale et que l'on soit à l'Assemblée Nationale et que l'on soit à l'Assemblée Nationale et que l'on soit dans les conseils municipaux mais c'est un rôle, j'aime le savoir, une participation très efficace, une participation très efficace, une participation à l'Assemblée Nationale, qui est une responsabilité de l'Assemblée Nationale. Mais il n'empêche que l'Assemblée Nationale, il y a des choses à part faire, je vais vous dire, les gens à l'Assemblée Nationale, parce qu'on en fait, ça ne se passe pas avec ce qui représente mais n'empêche que majoritairement que on jouait ce rôle que dans le pays qui se passe, mais plus particulièrement à l'assemblée, parce que les interventions pertinentes et les interventions prennent en compte les préoccupations des communautés et on essaie de transposer ce que nous faisons dans la société. Alors, si vous connaissez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été dédiés au 8 mars. Si vous avez un message ou un nouveau message, vous pouvez vous laisser? Le message du 8 mars, c'est qu'il y a des jeunes qui ont été dédiés parce qu'il y a des jeunes qui ont été dédiés. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. La femme est quotidiennement qui est la société. Elle est en famille parce qu'elle est en famille, elle est en famille, elle est en famille, elle est en famille, elle est en famille. Donc, la famille est quotidienne qui représente cette société. Donc, on est en famille. Nous, tous ces jeunes qui ont été dédiés au financement, en famille, nous avons fait partie de la société, nous avons fait partie des jeunes qui ont été dédiés au marché, à l'école, à l'entreprise, à l'Assemblée Nationale. Nous avons beaucoup de gens touchés à la société. Ceci dit, le message est qu'il y a peut-être de l'être en famille. C'est qu'on vous demande les responsablement en tant que femme. Essayons de montrer aux hommes, essayons de montrer à la face du monde que nous avons des compétences, nous avons des qualités, nous avons de l'expertise que nous pouvons mettre à la disposition de nos pays, à la disposition de nos concitoyens, pour que le Sénégal, que nous aimons tous, ait beaucoup d'euros. Nous avons des projets de l'entreprise, que nous avons des projets de l'entrepreneuriat, pour que les femmes vivent dans le milieu politique, pour que les femmes donnent en place. parce que les sondages les gens pour les nuits des pronostics des idées femmes et de les minimiser des hommes de les mettre à la halle à la halle aux milaniens et pourtant vous qu'est ce que le féministe nous fait ce que c'est parce que il ya des femmes qui sont capables de faire les hommes et mieux que les hommes moi-même dure confiance les responsables d'un meilleur média et il ya la main et le lendemain d'exemple n'est pas ce qu'on a gagné le gourmand qui milieu journalisme il indique et n'est qu'ils jouent l'économie de promotion des femmes glen j'appelais il n'est pas maintenant c'est de l'omoye yemba le société n'est merci beaucoup on aura en tout cas moi je suis trop fière bis digue n'est qu'une assemblée et je me dis pourquoi pas l'aurait un bon jour une présidente la république parce qu'elle est commencée quand des beaux guise qui berne là et je pense que l'idée a de l'idée d'un mot dur l'état il ya de la nature politique mais les chers n'est qu'ils gagnent beaucoup et go du dit et je n'y vais je pense que récompense pour la nouvelle est rare qu'il ya une instance ou de notre à l'assemblée pourquoi pas pourquoi pas en 2035 qui sait une liste de sorte d'avoir un mec mais que candidat à l'élection présidentielle pourquoi pas après moi je pense que c'est possible mais remercier de la seregal boulard à l'artiste merci beaucoup merci beaucoup d'hier nos sénégales ya yeng et gâte